Musique de générique Mes amis Verseaux, bienvenue sur Five Star Tarot, my friend. Musique de générique Cédric Adobati, merci pour le 555, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à Morgan Diaz pour le 10E, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à Marion Kelvin pour le 777, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à Marie-Françoise Nganja pour le 1551, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à Marie-Françoise Nganja pour le 808, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à Élise Damour pour le 329, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Élise. Merci à Virginie Le Goff, Virginie je te fais des gros bisous, merci. Merci pour les 20E. Merci Sylvie Lassalle, ça me fait extrêmement plaisir. Merci pour le 2209, ça me fait très plaisir. Merci Clément Ferrarin, merci pour le 50, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Clément. Merci à Chantal Helbig, merci pour le 1111, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Chantal. Merci Séverine Horos pour le 10E, merci à tous ceux aussi qui font des super chats. Merci à vous ceux qui m'ont fait des super chats, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à Florica BQ pour le 250, ça me fait extrêmement plaisir. Merci English Fashion Spirit pour le 660, thank you so much. Love your work, love what you're doing and love everything about you, thank you so much. Merci Arthur Farassi pour le 2525, merci, merci Arthur. Merci Isabelle Drouin pour le 4040, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Isabelle. Et bien entendu, merci à Ethan Mayette, merci pour le 1111, ça me fait extrêmement plaisir. Et on termine avec Amal Selmy, merci pour le 20E et merci à Miley Scarpaille pour le 444, ça me fait extrêmement plaisir. Merci aussi à ceux qui regardent les vidéos, merci à ceux qui mettent des pouces bleus, merci à ceux qui mettent des commentaires, merci à ceux qui partagent mes vidéos, merci à ceux qui me font connaître, merci à tous ceux qui s'impliquent de loin ou de près à la chaîne, merci à ceux qui me soutiennent dans l'ombre et dans la lumière, merci à vous, Namasté my friend. Une énergie de réceptivité, ça va me faire un peu plaisir. Vous êtes un signe masculin, mais vous êtes surtout un signe féminin dans la 5D, dans ce cycle cosmique, mes amis, les Verso Cutting the Deck for my amazing friend Aquarius. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous, mes amis Verso. Ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver sur 5 Star, bien entendu. Les guides me font passer un message peu commun au début de Guidance, qui n'a rien à voir avec vous, les Verso, qui me dit que le gratin qui est dans le four va cramer si jamais je ne vais pas éteindre le four. Donc je vais mettre une pause à la caméra et je vais aller voir où en est le gratin que j'ai préparé juste avant. Les guides me disent, t'excites pas plus que ça surtout, mais je ne m'excite pas plus que ça. Les guides, vous allez me mettre le jeu en ordre et ensuite je vais aller vérifier. Les guides me disent, ok, pas de problème. Et là vous allez me dire, Jay, il y a déjà ta piscine, il y a le moteur de la piscine qui a pris feu, est-ce que tu veux que ce soit toute ta maison qui brûle maintenant ? Bien entendu que non, ne vous inquiétez pas. S'il vous plaît les guides, mettez-moi le jeu en ordre et après je vais aller regarder tout ça. De toute façon, je n'ai pas mis la température trop fort, donc ça va aller. Sun, Moon, Rise, Venus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis verso de mettre mon égo de côté de délivrer les bons messages to my friend Aquarius. Je vais vous faire une croix celtique, toutes les cartes seront à l'endroit et après je vais clarifier, je vais clarifier, j'allais dire, upright in reverse, enfin dans tous les sens avec le Wild Hungno Tarot. Les guides me disent que le jeu est en ordre. L'énergie qui est sous votre jeu, c'est la cavalière d'action in reverse qui vient me dire qu'il y a une énergie pressante qui veut venir vers vous mais qui ne vient pas. Je mets pause à la caméra et je reviens tout de suite my friend. Voilà, c'est fait mes amis verso et en plus ça m'a permis exactement de retourner la caméra parce que le micro est de ce côté et comme ça vous allez mieux m'entendre parler mes amis verso. Donc le jeu est en ordre, je vous avais dit que vous aviez la cavalière d'action in reverse donc ça, ça vient me dire qu'il y a quelqu'un qui voudrait foncer vers vous et vous décrire ses sentiments mais qu'il ne le fait absolument pas. Du moins c'est une énergie pressante qui semble venir vers vous mes amis verso. On a la reine de confort juste dessous in reverse peut-être que c'est, j'allais dire, quelque chose au niveau du matériel ou un manque de concrétisation ou un manque de projet ou alors on pense qu'on n'est pas à la hauteur ou on pense qu'on manque cruellement de quelque chose dans la vie pour pouvoir venir, j'allais dire, déclarer ses sentiments. C'est vraiment ce que je vois. Ensuite on a le roi d'action qui peut vouloir me parler de l'énergie du divin masculin. Et alors en fait vous êtes un signe masculin mais vous êtes une énergie féminine dans la 5D je me suis trompé tout à l'heure donc c'est exactement ça vous êtes aussi l'uranus en fait de la divine féminine dans ce cycle cosmique et on a aussi qui est le chakra couronne qui est le chakra couronne de la divine féminine donc par là où l'information passe bien entendu la formation, la connaissance, nous entrons dans l'ère de la connaissance mes amis versos, nous quittons l'ère du poisson, de la maléa, de l'illusion vous le savez aussi bien que moi, j'ose espérer. On est, on a la justice in reverse qui vient me dire et le fort d'émotion in reverse avec l'encore je l'avais vu juste dessous in reverse qui vient me dire que justement il y a quelqu'un qui aimerait alors même si vous êtes une énergie masculine il y a une énergie, vous êtes l'énergie de la réceptivité vous êtes une énergie ying vous êtes une énergie de ceux qui driveaient la relation dans ce cycle cosmique et ça vient me dire qu'il y a quelqu'un qui veut venir vous déclarer des sentiments mais quelqu'un qui ne le fait pas ou qui ne s'en sent pas les moyens mes amis versos allez le jeu est en ordre, je vais le laisser en ordre et maintenant je vais vous balancer les énergies et on va voir exactement ce que l'univers a en stock pour vous on a le 8 d'action qui vient me dire que vous, vous êtes en train de bosser vous êtes en train d'avancer ça vient me dire aussi qu'il y a énormément de projets il y a énormément de choses il y a énormément de choses qui s'en viennent à vous et quelque chose me dit que vous voulez saisir les opportunités mais ça fait peut-être énormément de choses là mes amis versos ça fait peut-être énormément de choses mais néanmoins j'ai l'impression que j'ai l'impression que vous vous avancez j'ai l'impression que même que potentiellement vous auriez une énergie du runner ici c'est à dire que quelqu'un qui aurait tendance à s'éloigner quelqu'un qui aurait tendance à ne plus y croire énormément de temps s'est écoulé et c'est comme si vous ne vouliez plus attendre l'autre avant d'atteindre le sommet de la montagne quelque chose me dit que vous avez même déjà atteint le sommet de la montagne et que vous décidez de vous diriger maintenant vers les étoiles vous êtes bien entendu le signe du verso mais ça vient me dire que vous voulez aller plus haut que vous voulez aller plus loin et que vous ne voulez plus attendre donc je vais aller clarifier avec le animal deck ici parce que votre croix celtique est maintenant en ordre mais je vais aller regarder vraiment au niveau de body, mind, soul donc qu'est-ce que vous avez au niveau du mind qu'est-ce que vous avez au niveau de l'esprit qu'est-ce qu'il y a au niveau du soul aussi parce que bien entendu c'est la question du déterminisme est-ce qu'on a, j'allais dire est-ce qu'on est en libre de notre destin ou alors est-ce que tout ceci c'est déterminé en avant j'allais dire par les instances supérieures par la source j'allais dire intrinsèquement oui et non c'est-à-dire que si vous voulez tout est déjà écrit et en même temps on a aussi un pouvoir sur notre destin bien entendu mes amis verso alors j'avais attaché mes cheveux mais là je pense que ça ne va pas tenir mais bon c'est pas grave je veux dire là arriver à ce stade on s'en fout mais tout ça pour vous dire mes amis verso qu'il y a des choses dans lesquelles on a du contrôle il y a des choses dans lesquelles on n'en a pas donc néanmoins ça vient me dire que alors c'est marrant parce que je sens que même si vous êtes avancé que vous êtes en train de partir j'ai l'impression que vous sentez aussi que vous tirez sur ce fil d'Ariane vous sentez alors c'est marrant mais c'est comme si j'ai l'impression que la divine féminine ou j'ai l'impression que vos énergies que vous n'attendez plus et que c'est ça qui ramène l'autre vers vous mais je ne sais pas si vous en avez conscience de ça je ne sais pas vraiment si vous en avez conscience j'ai vraiment l'impression que vous avancez de l'avant et que je ne sais pas si vous avez vraiment conscience ou alors ça peut vouloir me dire que vous êtes en train de vous entraîner que vous êtes en train de suivre un entraînement spécial pour pouvoir justement retrouver l'autre c'est aussi ce que je vois je ne sais pas pourquoi vous allez me dire la carte aussi une image au mille mots de High Priestess il y a des choses qui sont cachées dans votre esprit ou alors des choses que vous savez mais que vous refusez de voir vous voyez ce que je veux dire c'est vraiment très marrant on a la High Priestess ici et ça ça vient me dire que The Sky has no limit ça vient me dire que vous n'avez plus envie de vous apposer des limites vous n'avez plus envie d'attendre vous n'avez plus envie que l'on vous retienne on a le Daughter of Swords in Rivers qui vient me dire que vous avez appris la leçon que vous n'êtes plus sur la défensive pour moi la défensive en fait pour moi le fait d'être sur la défensive c'est de la faiblesse en fait mes amis Verso et ça ça vient me dire que j'ai l'impression que en fait j'ai l'impression que non seulement vous savez manier l'épée mais j'ai l'impression que vous avez envie de manier l'épée c'est exactement ça l'énergie qui porte ça c'est de Mother of Cups mais encore une fois l'épée c'est avec le cœur c'est avec le courage et ça ça vient me dire que The Mother of Cups ça vient me dire que vous avez énormément d'amour à offrir et que vous ne voulez plus vous retenir pour offrir cet amour donc c'est vraiment l'énergie j'allais dire qui porte ces deux énergies d'accord et qui laisse entrevoir bien entendu cette dernière énergie c'est pour ça que en ce moment vous êtes à l'action que vous êtes en train d'avancer que vous ne vous laissez pas abattre quel est votre challenge c'est le set d'action donc on retrouve une énergie d'action une énergie d'effort une énergie de vouloir se mettre en bonnes conditions pour pouvoir y arriver ça ça vient me dire que vous avez envie de prendre soin de votre atout premier quel est votre atout premier bien entendu c'est votre mental en mangeant bien et tout ça mais c'est aussi votre véhicule c'est aussi votre corps donc vous avez envie de bien vous nourrir vous avez envie de j'allais dire vous savez qu'il faut mettre la bonne essence dans le véhicule vous avez envie de prendre soin de vous vous avez envie de tout simplement pas de plaire mais vous n'avez plus envie d'attendre en fait vous savez que vous plaisez mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un bien entendu que vous plaisez énormément à quelqu'un mais que cette personne ne vous le dit pas que cette personne ne vient pas vers vous que cette personne ne vous avoue pas ses sentiments et vous vous en avez marre d'attendre donc vous en avez marre d'attendre donc vous avancez on a la tour in reverse c'est exactement ça vous avez entendu ce coup de tonnerre pendant longtemps qui n'est jamais arrivé fader of cups en amour bien entendu l'énergie qui porte ça c'est il y a énormément d'opportunités en ce moment qui viennent à vous énormément d'opportunités en ce moment qui viennent à vous quelle énergie qui porte votre jeu et votre challenge peut-être c'est de ne pas courir plusieurs lièvres à la fois c'est tout à fait possible justement c'est exactement ça l'énergie qui vous porte en ce moment vous êtes en train de relever le défi c'est à dire que vous êtes en train de sonder c'est un peu le mec qui va rentrer sur le spot de surf il observe les séries il est en train d'observer le vent onshore, offshore il est en train de regarder combien il y a de personnes à l'eau il est en train de regarder s'il a vigi, requin il est là il est en train de regarder s'il est bien équipé s'il a bien enclenché son patte si tout est là si le spot c'est pas trop difficile pour lui s'il va pas se faire défoncer j'ai l'impression que vous êtes en train d'observer ensuite vous allez rentabiliser votre temps vous allez rentrer à l'eau et vous allez surfer toutes les vagues de la planète mes amis verso mais surtout ce qu'il vient me dire c'est que vous êtes en train de scruter l'horizon vous êtes en train de scruter les énergies et ça c'est une très très bonne chose mes amis verso j'ai l'impression que c'est marrant mais c'est comme si en fait alors je vois le guerrier en fait qui attend la tempête qui attend la guerre mais qui n'est pas qui n'a pas peur il attend la guerre pour pouvoir rentrer dedans et bourriner j'ai l'impression que c'est qu'il attend la guerre pour pouvoir l'esquiver ou pour pouvoir c'est le bon moment pour imposer un traité de paix c'est ça que j'entends j'entends le mot diplomat donc il y a de la diplomatie là-dedans il y a de l'apaisement il y a aussi du réconfort il y a aussi il y a aussi le fait et je ne sais pas pourquoi mais cette guidance alors ça vient me parler pourtant j'entends le mot poisson 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 pourquoi poisson ? parce que le poisson c'est l'abondance mais c'est aussi l'artistique pour moi et c'est pour ça que les messages me font passer les guides les guides me font passer les messages comme ça mais ça ça vient me dire que potentiellement mes amis versos ça pourrait vouloir me dire que vous en to embrace en fait le côté artistique de la vie et j'ai l'impression que c'est alors d'accord ok j'ai compris c'est vraiment on retire l'échelle et vous vous accrochez au pinceau c'est exactement ça on a le two of cups in reverse vous n'y croyez plus vous n'y croyez plus et en ce moment j'ai l'impression que vous êtes vraiment dans la solitude ici mais il y a des choses qui sont cachées il y a des choses c'est pesant c'est pesant d'avoir ces choses qui sont cachées là il y a quelque chose de 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 caché là dedans cut alors je sais pas en fait je sais pas pourquoi j'ai j'ai dit le deux de confort mais j'ai voulu dire cut the crap vous savez quand on dit arrête avec tes salades arrête de me bassiner arrête de mentir arrête de faire n'importe quoi let's cut the crap c'est comme si en fait on veut faire la guerre il y a une guerre qui arrive mais on n'a pas envie de faire la guerre puisqu'on sève vous savez c'est comme si il y avait deux reines ou deux rois ou deux armées qui viennent et puis les deux ils vont se parler et puis finalement ils s'aiment quoi en fait ils ne comprennent pas pourquoi il va faire la guerre il y a une image comme ça dans ma tête en fait vous êtes en train de quitter les énergies de washi washi en fait c'est exactement ça le titre de votre guidance ce sera to cut the crap et au moment où je tire la carte le 2 de confort donc ça vient me dire que c'est marrant parce que cut the crap et 2 et 2 en français c'est le chiffre 2 donc ce sera cut de crap et ça vous voulez vous dire à qui vous voulez vous dire à votre amoureux en fait parce que vous savez en fait c'est simple merci les guides vous savez que quelqu'un vous aime et que cette personne ne vous avoue pas et vous trouvez ça stupide en fait que cette personne manque de courage que cette personne elle manque de clarté elle manque de lucidité et vous il y a d'autres opportunités qui vous appellent et vous ne voulez plus ça ne veut pas dire que vous voulez vous jeter dans les bras de quelqu'un d'autre mais ça vient me dire que vous n'attendez plus et ça vous fait chier d'avancer sachant que les plus belles possibilités sont avec cette personne vous voyez en fait en gros les cartes que je suis en train de sortir avec le Nine of Pentacles qui porte le jeu le full ici bien entendu ce nouveau départ et le Ace of Swords and Rivers ici bien entendu en fait c'est exactement ce que je viens de dire les énergies fusent à toute vitesse dans ma tête c'est vraiment incroyable et les guides viennent backuper en fait tout simplement tout ça donc c'est c'est assez incroyable c'est comme si en fait mon corps maintenant à partir de maintenant appartenait aux étoiles et ce que je voulais vous dire c'est que ce que je voulais vous dire finalement c'est que c'est que ben là en fait c'est vraiment une question d'énergie je lis même plus les cartes vous allez voir les cartes vont les cartes vont me backuper à partir de les cartes vont me backuper à partir de maintenant ça c'est clair et net ça c'est clair et net donc c'est exactement ce que je viens de dire en fait c'est ce nouveau départ qui n'a pas eu lieu c'est cette frustration cette non clarté alors que vous savez vous savez c'est peut-être pas forcément en regardant des tarot readings ou peut-être ou peut-être que vous méditez ou peut-être que vous savez ou peut-être que vous regardez des tarot readings si vous êtes là c'est que vous regardez des tarot readings donc c'est que forcément vous savez des choses peut-être que l'autre ne sait pas ou peut-être que vous avez fait plusieurs tarot readers dans tous les coins de la planète et que vous voyez qu'en ce moment les énergies se précisent ou que vous voyez qu'en ce moment quand on vous parle on rentre vraiment dans votre tête dans votre esprit quand on vous dit que vous ressentez les choses de telle façon par rapport à la position des étoiles On a passé la dernière super full moon de l'année en Aquarius, donc toutes ces énergies se bousculent, toutes ces énergies sont de plus en plus claires, et donc vous savez en fait que ce que vous êtes en train de traverser en ce moment, quelle énergie qui couronne tout ça, c'est le 5 de confort, le fait d'avoir été abandonné, d'être resté seul pendant bien trop longtemps, j'ai voulu attendre avant de la sortir et de voir ce que je pouvais en dire avant, mais encore une fois, c'est ce que je suis en train de, j'ai voulu vérifier mes dires, mais c'est ce que je suis en train de, c'est à dire cette énergie, ça a été de l'attente, ça a été de l'abandon pendant bien trop longtemps, mais je la vois pas s'appuyer sur son sort, je vois juste qu'elle ne veut plus rester, ce sont les énergies qui couront de votre jeu, mais ce n'est plus tout ça, vous avancez, vous voyez ce que je veux dire, vous, vous avez été en communication à la source, en repos, vous avez posé des questions, et maintenant il y a quelque chose de concret qui vient vers vous, et vous le voulez, regardez, il y a du changement, c'est la mort qui vient, parce que là je tire l'écart, je me dis putain, mais là, à la limite, tout ce que je viens de dire c'est faux, mais là, boum, regardez, il y a la mort qui vient de sortir là, et qui vient me dire que ce changement sur l'attente, sur le fait de pas être sûr, sur le fait de pas avoir d'éclaircissement, sur le fait de ne pas être heureux, sur le fait de ne pas être comblé par rapport à la vie, alors est-ce que c'est parce que vous rencontrez des nouvelles personnes, ou est-ce que c'est parce que vous arrivez à vous, à vous suffire à vous-même, j'allais dire au niveau, enfin au niveau spirituel et tout ça, c'est ça que la question que je me pose, mais j'ai l'impression que vous êtes très proche des étoiles, très proche du spirit, et que c'est ça finalement qui fait que vous arrivez à tenir bon en fait, mes amis les versos, on a le roi des pines ici, donc ça vient me dire que, encore une fois, lui, il regarde vers le futur, mais aussi vers le passé, il a un col blanc, vous savez, les grands guerriers, c'est dans les écoles de Kung Fu, c'est le rouge, ensuite les maîtres, c'est le jaune, et le blanc, c'est le maître qui est à la retraite, c'est le retire master en fait, c'est le great grand master en fait, le grand master c'est le jaune, et puis l'instructeur c'est le rouge, et lui, j'ai l'impression que c'est le grand maître, j'ai l'impression que c'est quelqu'un de rationnel aussi, c'est quelqu'un qui voit les choses de façon froide aussi, de plus en plus vous vous rapprochez là-dessus, c'est-à-dire que vous avez acquis de l'énergie masculine, vous êtes un signe masculin, mais encore, je vous ai dit féminin dans la 5D, mais vous avez acquis de l'énergie masculine, donc ça vient me dire que maintenant vous êtes beaucoup plus sûr de vous, c'est vraiment ce que ça vient me dire les versos, nous avons le 9 d'épine in reverse, donc la souffrance c'est terminé, et vous avez énormément d'amour à offrir, c'est exactement ça, et la réciprocité, maintenant ce que vous voulez c'est de la réciprocité, on retire encore le equal give and take, le six authentic, l'énergie des taureaux, de sagesse et tout ça, on a le 10 d'épine, vous avez trop souffert, et vous avez raison en fait de ne plus souffrir, en fait, c'est pas que vous souffrez plus, c'est que vous êtes blindé contre la souffrance mes amis versos, c'est exactement ça, et je fais un gros bisou à Irene Russ, c'est ça qui est verso, et ça c'était vraiment un petit, alors c'est pas parce que je vois quelqu'un qui est maquillage, non pas du tout, mais parce que je sais que c'est une grande sorcière de ce monde, et je sais que des fois elle regarde mes guidances, et j'en suis toujours très honoré, donc je voulais lui faire un gros bisou, et je regarde pas ses guidances, allez voir si vous connaissez pas Irene Russ, allez voir ses guidances, j'avoue elles sont mieux que les miennes, elle c'est une bosse et tout ça, mais moi j'y connais rien au tarot, je vous dis franchement, je suis médium, je lise des énergies et tout ça, je suis complètement à la wall again, mais elle c'est vraiment une bosse du tarot, tout ça pour vous dire que, donc je te fais des gros bisous Irene, 10, elle est fantastique, et 10 of swords, et c'est une vraie femme ça, 10 of swords, donc c'est conseil de l'univers à arrêter, il y a de la passion, il y a une nouvelle passion qui s'ouvre, l'ocarina, vous savez quand les deux trucs se mettent ensemble, j'entends le mot Winnie Todd, c'est le, non, Edouard, Edouard aux mains d'argent là, vous savez, celui qui coupait les cheveux, ah peut-être parce que j'étais en train de me remettre les choses en place, j'entendais Jay, tu devrais faire un contexte, et là du coup, j'ai vu l'image d'Edouard aux mains d'argent, parce que dans ma tête, j'ai dit non, non, je veux pas, et là les guides me font voir Edouard aux mains d'argent qui arrive, et j'ai fait ouais, mais ça c'est une histoire d'amour ça, ça c'est une histoire d'amour, alors je me rappelle plus, c'est Tim Burton, c'est ça, et je pense qu'il, alors c'est une histoire d'un amour perdu, putain d'accord, c'est une histoire d'un amour perdu, qu'il attend, qu'il tarde à revenir pour le libérer de quelque chose, et puis lui, il se laisse aller, merci mes guides, à l'artistique, donc il fait des, et il y a une histoire d'amour, ou un truc, ou un amour autre, alors peut-être que vous allez retrouver l'amour de quelqu'un d'autre dans quelqu'un d'autre qui ressemble à quelqu'un d'autre, vous voyez ce que je veux dire, je sais que vous avez compris ce que je viens de dire là, mes amis versos, bienvenue sur Frevestar Tarot, je vous ai dit, ici ça part dans tous les sens, on a la force in reverse, mettez votre égo de côté, ça va rentrer dans votre vie, mes amis versos, c'est destiné, c'est un choix, il y a un choix qui va devoir être fait ici, vous allez peut-être dire goodbye au passé, ça va être une nouvelle passion, et on vous conseille de l'apprendre, on vous dit que ça vient vers vous d'accepter ça, regardez, ce que vous voulez c'est le 10 of ethical, c'est la transmission, c'est la famille, c'est le forever after, c'est les énergies qui sont autour de vous, parce que vous êtes prêts pour ça, et c'est pour ça que vous êtes rass, parce que, putain, j'ai l'impression que vous commencez cette nouvelle histoire d'amour, un peu comme le roi des pines ici, c'est-à-dire un peu armé, tout ça, mais aussi, vous savez, il en a pris cher dans la vie, et vous vous dites, je ne peux pas commencer une nouvelle amour comme ça, parce que j'ai pris trop cher, mais c'est comme ça qu'on est prêts pour les grandes histoires d'amour, mes amis, c'est comme ça, c'est pas, c'est ceux qui, on n'est plus comme ça, comme le petit, maintenant vous êtes fiers, vous êtes grands, et vous avez laissé tomber le passé derrière, bien entendu, et c'est souvent les gens qui sont déchés, au bout d'un moment, vous allez voir, vous allez retrouver un amour de jeunesse, quelque chose de nouveau, la carte des versos qui a sauté, le fait de ne pas faire comme tout le monde, le fait d'avancer, et ne doutez pas de vous, regardez, George Clooney, il est resté célibataire jusqu'à 50 ans, à 50 ans, il a trouvé un mal, il s'est marié, il a fait deux gosses, il a tout compris ce mec, donc ça, ça vient me dire que, ouais, c'est la méthode de George Clooney, je sais, mais vous allez me dire, Jay, tu ne ressembles pas à George Clooney ? Non, je trouve que je suis beaucoup plus beau gosse que lui, parce que je n'ai pas de costard, je n'ai pas encore mes millions, mais comme mon compte en banque, il y aura 6-0 dessus, je vais vous faire des putains de guidances sur mon yacht, là, vous allez voir si je suis aussi beau que George Clooney, ça, ce sera blanc, ça, ce sera blanc, j'aurai ma salle de sport dans le yacht et tout, j'aurai mes 8 millions qui vont m'en rapporter en banque 185 000 euros par an, donc 20 000 euros par mois, je serai posé sur mon yacht, et là, vous allez me dire, mais Jay, mais tu es aussi beau que George Clooney, exactement, je vais vous dire, eh bien, vous ne l'aviez pas remarqué avant, et maintenant, vous le regardez, peu importe, tout ça pour vous dire, my friends, à des énergies qui sont autour de vous, je sais, je délire total, on a la mort in reverse, elle va me dire, ne vous sabotez plus, mes amis versos, il y a vraiment quelque chose d'accroît, alors, Six of Cups, c'est l'énergie qui porte un jeté sur, il y a un retour du passé, mais je ne sais pas si c'est un retour du passé de ce fameux runner qui revient vers vous, vous êtes un signe masculin, mais pas un runner, vous êtes une énergie féminine d'acceptation, le fait d'accepter, en fait, et ça, ça vient me dire, my friend, je me remarque, il ne faut pas que j'étame mon ordinateur, parce que sinon, ça ne va pas le faire, ça, ça vient me dire, my friend, j'espère que je n'ai pas coupé, parce que j'étais en train de charger quelque chose, j'étais en train de charger la vidéo des vierges, je crois, donc je regarde si c'est encore en train de se faire, c'est encore en train de se faire, impeccable, donc tout ça pour vous dire, my friend, c'est que, tout ça pour vous dire que cette énergie, c'est peut-être aussi une énergie qui revient du passé, et c'est beau, c'est quelqu'un qui vient présenter son pardon, qui revient vers vous et tout ça, mais est-ce que vous aurez déjà trouvé quelqu'un d'autre, est-ce que vous l'aurez déjà remplacé dans les yeux de quelqu'un d'autre, quelqu'un d'autre qui vous aimera, est-ce que vous allez faire un choix, je ne sais pas, mais acceptez ce qui vient vers vous là mes amis, parce que c'est palpitant, regardez, vous y êtes, on n'est même pas, on a la tour qui arrive au niveau de Hobbs & Fier, donc oui les choses vont changer, oui les choses sont en train de changer, oui les choses ont un nouvel amour ou un ancien amour, ou le runner qui revient voir sa divine féminine, enfin je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas ça va vous bouleverser, ça vient me dire que vous êtes prêts, même James Bond il a réussi, il était amoureux, allez voir Too Early, No Time To Die, tout le monde arrive à refaire sa vie, les hommes d'expérience, les femmes d'expérience arrivent à refaire leur vie, arrivent à aimer de nouveau, et arrivent à aimer encore plus fort, parce qu'elles connaissent la vie, ils connaissent c'est quoi la vie, qu'ils ont réussi à prendre de la vie, ils ont réussi bien entendu, vous allez y arriver mes amis Verseau, donc je vais vous mettre, je vais vous mettre Edouard aux mains d'argent, allez je vais vous le mettre en, et allez voir ce film, parce qu'à mon avis il doit y avoir des trucs pour vous là, il doit y avoir des trucs pour vous là-dedans, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il doit y avoir des trucs pour vous, et les guides me disent non non non, mais c'était surtout des trucs pour toi, mais non non c'est pour vous, c'est pour vous, je vous assure que c'est pour vous, il y a une histoire d'amour là-dedans, peu importe, allez boom, on a le Eyes of Sording Rivers ici, donc vous n'y croyez plus, alors ça, ça veut dire que vous n'y croyez plus, et que ça risque de vous surprendre, c'est quand on n'y croit plus, c'est quand on, hein, qu'est-ce qu'on a juste derrière, putain, alors ça, ça veut me dire avec, le Father of Wands ici, j'ai envie d'être très clair mes amis Verseau, après vous faites ce que vous voulez, d'accord, il y a quelqu'un qui va revenir dans votre vie là, on va faire un petit peu de prédiction, mais comme vous le savez, je suis scaryment accurate, c'est-à-dire qu'en gros ça fait flipper tout le monde quand je fais des prédictions, mais si j'ai tout quitté pour pouvoir faire ce tap, c'est que mes prédictions arrivent très souvent, ma famille m'a récupéré, mais je vous assure que la plupart du temps de ma vie, j'ai plutôt fait flipper tout le monde, parce que quand je dis un truc, des fois j'ai appris à la fermer, mais quand on me dit je l'ouvre, je l'ouvre, c'est trop tard, d'accord, donc tout ça pour vous dire qu'il y a quelqu'un qui revient vers vous, qui arrive, mes amis Verseau, mais vous, ce que je suis en train de voir, c'est qu'énergétiquement, vous avez envie de défoncer cette personne, vous allez me dire, mais c'est en contradiction, c'est-à-dire, non, on raconte une histoire là, j'en suis arrivé au pic, où je vous dis que là, au bout d'un moment, vous aurez envie de dégainer le, vous allez sentir le moment où vous pouvez dégainer le sarbe et trancher des têtes, allez-y, lâchez-vous, tranchez les têtes, mes amis Verseau, si vous voulez, mais si j'étais vous, pour ne pas faire de conneries que vous pourriez regretter toute votre vie, laissez cette personne parler, laissez cette personne qui a le cœur flétri, qui a le cœur meurtri, vous parler, vous dire les choses, laissez-la s'ouvrir doucement, parce que c'est ce que vous voulez, vous n'allez pas me prendre pour un... parce que je ne suis pas, mes amis Verseau, mais c'est ce que vous voulez, donc laissez cette personne s'exprimer avant de lui trancher la tête, laissez cette personne s'exprimer avant de... Si cette personne, elle abuse, ou qu'elle part un peu trop loin, ou que finalement elle repart dans ses travers, je pense que vous aurez facilement l'ascendant sur cette personne pour pouvoir lui trancher les burnes, ou pour pouvoir lui enfoncer une dague dans le cœur, ou pour pouvoir la remettre à sa place, mais n'utilisez pas tout de suite de ce pouvoir, laissez d'abord cette personne vous montrer où est-ce qu'elle en est, laissez-la lui offrir ce qu'elle a à vous offrir, ou ce qu'elle voudrait tenter, ne soyez pas comme 99% des gens qui vont tout foirer, il y a quelqu'un qui m'a dit, ouais, Jay, d'après ta mesure et tout, combien de couples flammes jumelles se sont réunis cette année, j'ai dit depuis juin l'année dernière, zéro, sur les commentaires, ouais, zéro, un m'a demandé à la louche, je vous dis à la louche, zéro, au moins il y en a zéro, d'accord, il y a les pseudos, nous sommes les flammes jumelles, sur Youtube, mais pour moi ça c'est pas des flammes jumelles, c'est des charlatans, des imposteurs, mais bon, encore une fois, pour moi, mais je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que j'ai grandement raison, je sais pas ce que vous en pensez, mettez-moi ça en commentaire, mais tout ça pour vous dire que, là il y a vraiment du gros move, et ça va se faire en masse, tous ensemble, collectivement, d'accord, avec une échelle de temps qui est différente, bien entendu, mais là ça peut vouloir dire que les énergies féminines sont en dominance, voilà ce que ça vient de me dire ici, donc ne devenez pas le divin masculin, ne devenez pas le runner vous-même, mes amis, verso, d'accord, soyez cool, soyez cool, soyez ce que vous êtes vraiment, parce que quelque chose me dit que vous pourriez avoir l'ascendant, que vous pourriez mordre, que vous pourriez, c'est genre un cobra, d'accord, et il y a un petit rachetif qui arrive, mais qui a envie de déclarer son amour au cobra, et c'est difficile pour lui, et allez pas le défoncer, bien entendu, et pour terminer, la victoire, c'est quand le chariot est brisé, qu'on vous dira par là où il fallait pas passer, et ça vient me dire que vos chakras sont lignés, ça vient me dire que vous allez obtenir la victoire, ça vient me dire que vous allez arriver à destination, ça vient me dire que vous allez quitter la ville, ça vient me dire que vous allez quitter le paraître, ça vient me dire que vous allez avancer vers la victoire, c'est encore une fois, c'est une carte de conquête, de victoire, et ça vient me dire que vous avancez vers la victoire, c'est vraiment ce que je vois ici c'est la victoire, tout simplement est-ce qu'il obtient la victoire, il doit refaire aux mains d'argent à la fin du film, ou ça devient une légende je ne me rappelle plus trop l'histoire bon tout ça pour vous dire vous allez obtenir une victoire et ça me parle aussi peut-être d'un déplacement d'un voyage, ou peut-être un truc outre-monde j'en sais rien, ça ne veut pas dire que vous allez trépasser de Hangman, donc lâchez prise par rapport à ça ça vient me dire que c'est une histoire de destinée le Ten of Cups in River ça vient me dire qu'on laisse tomber en fait ces trucs flammes jumelles, ces trucs machins cette romance et tout ça, là on est vraiment dans le concret, il y a quelque chose de concret qui vous arrive Wheel of Fortune, Wheel of Fortune c'est l'énergie ça vient me dire, alors la Wheel of Fortune avec la carte du monde, ce sont les deux énergies qui permettent de retourner les cartes d'accord, donc ça veut dire de retourner le Hangman donc c'est celui qui prend contrôle de sa vie d'accord, et de retourner ce lien qui était attaché mais vous n'étiez pas ensemble et tout serait brisé, poum, on arrive à le retourner ensemble et juste derrière, putain, j'ai regardé juste derrière on a le Ace of Cups donc avec quelqu'un qui quitte en fait justement, ouais voilà, avec le Tua of Wands derrière, bon écoutez, c'est... alors ça peut vouloir me dire aussi que le Reading voulait vous mettre en garde en vous disant cette personne revient ce sera inattendu, ce sera une tour, ça va être choquant on vous demande de ne pas tout de suite sortir la sulfateuse de ne pas tout de suite sortir les ciseaux et de... et de le tailler comme un coquer sans poil pour qu'il ait encore plus honte que honte on vous demande pas de... justement, ah oui, il dort en main d'argent, il fait peur on vous demande de ne pas faire peur on vous demande d'être là, d'être... parce que cette personne est très impressionnée par vous, vous allez dire non Jay, c'est pas possible cette personne elle est pas maman, il a dit que Jay... non, écoutez, écoutez-moi bien peut-être qu'avant c'était l'inverse mais ce que je peux vous dire c'est que le temps a changé et que maintenant c'est vous les boss d'accord, vous êtes revenus comme des grands guerriers maintenant et maintenant cette personne au début, elle vous regardait de haut peut-être mais maintenant cette personne vous regarde de très loin en bas de très très loin donc la divine féminine elle a extrêmement évolué les impératrices de... vous êtes devenus des... 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 des labels en puissance maintenant donc... allez, tout ça pour vous dire mes amis que... il y a des gros 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 tournements de situation ici le masculin allez voir les... 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 les signe runner là poisson, scorpion, gémeaux... euh... vierge et tout ça, vous allez voir qu'en ce moment c'est vraiment pas facile pour eux donc tout ça pour vous dire my amazing friend c'est pour ça que je termine dimanche soir avec vous pour me détendre un peu tout ça pour... quoique si j'ai encore un peu d'énergie peut-être encore enchaîné sur les balances après mais je pense pas je pense que je vais les faire demain je vais en profiter qu'on me l'ait pas demandé bon mais tout ça pour vous dire euh... que... my friend my amazing friend verso qu'on vous demande de... regardez l'énergie qui vous porte dessous c'est le... enfin qui va porter un... alors je vous dis tout de suite c'est un message random de l'univers quel est ce message random ? le two of swords c'est l'énergie qui porte ça in reverse c'est à dire que le choix est fait d'accord ? le choix est fait le monde donc la fin de tous les anciens cycles pour les nouveaux cycles la carte la plus puissante du tarot qui se trouve au niveau de body donc concrètement dans la 3D il y a ce truc qui va se produire exactement ce que je vous ai dit on vous demande de pas trancher des bandes de tuer de pas trancher des têtes on vous demande d'être... parce que ça ça va vous retirer le bandeau vous allez y voir très clair une fois que ça va se produire et ouais que vous le vouliez ou non cette chose elle arrive ce nouveau départ cette chose concrète soit c'est un truc du passé du nouveau mais... avec une grosse étoile ici vous êtes l'énergie des versos vous êtes l'énergie des étoiles donc il y a vraiment quelque chose de... et ouais 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 donc je vous ai dit scary accurate quand je fais des trucs c'est scary accurate my amazing friend et maintenant pour terminer je vais vous faire... je vais tirer 3 oracles que je vais lire tranquillement et ça ce sera pour résumer le reading ce sera des conseils de l'univers exactement comme les guides l'auront décidé my amazing friend en tout cas il était vraiment millimétré ce reading là ça me dit un peu comme tout ce que je fais d'ailleurs je t'aime un jet bah ouais bah vous aussi ce n'est jamais le problème lui-même qui est l'obstacle à la solution mais la lutte sous-jacente face au problème et ouais vous avez déjà eu plusieurs luttes plusieurs machins mais là on vous demande de ne pas reproduire il faut le dépasser là plus vous luttez intérieurement plus le problème se renforce et ouais il est temps de faire la paix la transformation se produit lorsque vous cessez de combattre ce qui arrive maintenant ouais parce que ça va être rapide lorsque vous repensez à votre passé lorsque vous repensez à votre passé vous tentez en vain de réanimer un cadavre le passé ainsi que vos bons ou mauvais souvenirs sont définitivement morts et ouais ça aussi c'était dans la guidance my friend alors cessez de les déterrer et vous croquerez l'instant en présent en plein dedans donc c'est peut-être quelque chose d'en haut c'est peut-être enfin bref vous savez les versos et pour terminer la fragrance oui on vous a jamais oublié votre parfum votre vie commence à l'instant où vous vous ouvrez à votre propre fragrance qui est unique au monde abandonnez-vous à elle dès maintenant et donnez-vous le droit d'être vous-même tout simplement c'est le plus précieux cadeau que vous puissiez offrir à l'humanité à vous-même à tout le monde et même à moi mes amis versos et ouais vous êtes les grands guides du Zodiac est-ce qu'on peut voir un truc de... tout seul sur la falaise mes amis versos mais ce grand moment arrive n'en doutez pas je vous dis à très bientôt namaste my friend à très bientôt sur 5 Star Tarot bye 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 la wod